Nous sommes dans le cadre de l'interféromètre de Michelson réglé en lame d'air. Nous avons vu que l'ordre d'interférence dans les leçons précédentes était donné par la formule suivante de ZnE cosinus I sur lambda 0. Lambda 0 étant la longueur d'onde de la radiation émise au point S, source primaire, n étant l'indice de réfraction du milieu qui est l'air qui vaut 1 et e étant l'épaisseur de la lame d'air, c'est-à-dire la différence entre la distance entre la séparatrice et le miroir M1 et la séparatrice et le miroir M2, distance que nous nous retrouvons ici. Voilà pour cette configuration dite à lame d'air. Bien, alors nous obtenons, nous avons vu précédemment, des rayons, des anneaux, des anneaux correspondant à ces franges d'interférence, anneaux brillants, si quoi ? Si P est un nombre multiple, un nombre entier, si l'ordre d'interférence est un nombre entier, c'est-à-dire si la différence de phase entre ces deux rayons est égale à k fois 2π, autrement dit, si les deux ondes, elles arrivent comment au point M ? Eh bien en phase, à ce moment-là, on a une intensité maximum, donc une frange brillante, d'accord ? Et je vais vous demander, si on diminue E, c'est-à-dire finalement, si on rapproche le miroir M1, donc on diminue cette lame d'air, comment vont varier les rayons de ces anneaux ? Hum, ça c'est la question. Il suffit de regarder l'expression du rayon du premier anneau brillant, nous voyons bien que si petit e diminue, cette fraction va augmenter, comme cette fraction augmente 1, moins cette fraction va faire quoi ? Va diminuer, et le rayon R1, il va faire quoi ? Il va diminuer. Donc on va avoir un cercle concentré qui va se rapprocher, évidemment, du centre de cette lentille. Centre optique ici, haut donc de ce point-là, centre de l'écran. Qu'est-ce qui se passe maintenant, à votre avis ? Si E égale 0, autrement dit, si M1 et M2 sont exactement à la même distance de la séparatrice. Vous l'aurez trouvé aisément. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on a ? Eh bien, on a tout simplement petit e égale 0. Autrement dit, quel que soit I, on a P de M qui est égal à 0. Autrement dit, si P de M est égal à 0, eh bien, delta phi est égal à 0. Donc, si delta phi est égal à 0, toutes les ondes qui arrivent en ce point de l'écran arrivent en phase. Autrement dit, tout est éclairé uniformément. On est dans une configuration qu'on appelle le compact optique. Et voilà. Revoyons dans un premier temps le tracé des rayons lorsque le Michelson est configuré en lame d'air. Nous voyons que l'image que nous observons sur cet écran provient d'un objet situé à l'infini. nous allons observer maintenant l'allure des franges d'interférence qui ressemblent évidemment à des anneaux. Lorsque l'épaisseur de la lame d'air, c'est-à-dire la distance entre M2 et l'image M'1 de M1 par la séparatrice est de plus en plus petite, eh bien, nous voyons que les rayons des anneaux diminuent. Nous observons également qu'il y a de moins en moins d'anneaux. Lorsque E tend vers 0, comme nous le voyons ici, nous avons pratiquement une teinte plate, c'est-à-dire que l'image est uniformément éclairée. Ce n'est pas tout à fait le cas ici puisque E n'est pas égal à 0 sur cette animation mais sans micromètre. Nous pouvons apercevoir ici plus qu'un seul anneau sur cette figure d'interférence. plus plus de m'a d'interférence. – Sous-titrage FR 2021